La chute, c'est une réponse à une précédente allégorie, l'élévation. Sans peur, sans entrave, voici mon armère, voici ma gorge, voici ma liberté. Cécile, donc, elle est car, elle est à terre, dans une mare de plumes blanches pour appeler ses ailes qu'ont brûlées. Maintenant, c'est la suite et la fin de cette histoire amoureuse. Je tue Icar, Icar va se brûler les ailes, ayant cru en l'amour, et je suis la personne qui aura ruiné ses rêves d'élévation. C'est franchement un seul pour l'accord, c'est le moment de la fille, c'est le moment de la fille, c'est le moment de la fille. C'est le moment de la fille, c'est le moment de la fille. Est-ce qu'on pourrait sentir qu'il reste quand même une trace de cette coiffure ? Qu'elle reste reconnaissable, parce que forcément, là, on n'a plus du tout le même personnage. Tu as trois jupons en dessous la robe. La robe, la fraise, les fausses manches que l'on va faire sur toi directement avec les épingles de la sûreté. La mythologie est ici au service de l'histoire amoureuse. Il ne s'agit absolument pas d'une adaptation fur et dure du mythe du Minotaur, du labyrinthe, des Dalikars, et tous les personnages que l'on connaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501